Chapitre 23 Anorin et Genshi avaient jaillis du sol dans un magistral coup de grisou. Ce fâcheux événement les laissa perclus de douleur pour Anorin et d'acouphène pour Genshi. Après cet incident, ils privilégiaient une marge de surface et ça ne se fit pas sans difficulté car Anorin était myope comme trois taupes et sa revenance s'éternisa. Genshi fit donc le conducteur de deux, ou pour être précis de quatre, compte tenu des trois que constituaient Anorin et lui-même. C'était épuisant et il ne fut pas rare que Genshi se loupât et qu'Anorin se cogna au tiers, soit l'un de celui, dans un arbre faisant jurer les deux autres. Ainsi, au bout de quatre jours, dès qu'une revenance se présenta, Anorin l'accueillit à bras grands ouverts. Ce en quoi il revint alors était de nature à leur permettre de gagner un temps précieux. Sa forme était fort utile pour les déplacements longue distance, encore que peu discrète. En effet, Anorin revint sous la forme d'un oiseau géant entouré de flammes en permanence, un phénix d'une envergure de 18 pieds les ailes déployées. Il pouvait voler, mais il ne pouvait pas porter Genshi sans le carboniser. Ils perdirent donc une première journée, qu'Anorin passa à scruter les environs à la recherche de quelque chose qui lui permettrait de transporter Genshi sans le calciner. Il finit par trouver une chaîne servant à descendre un seau au fond d'un puits et relié à un mécanisme dans une ferme abandonnée. Il arracha l'ensemble en tirant dessus avec ses serres et emporta le mécanisme de levage complet. Il peinat une autre demi-journée pour attraper le crâne de Genshi avec le seau relié à la chaîne, car il lui était impossible de le toucher. Il dut faire preuve d'habileté et, après de multiples essais, Genshi eut enfin la tête dans le seau. Anorin teint le mécanisme dans ses serres. La chaîne pendait au bout de laquelle le seau servait de contenant pour la tête de son ami. Le phénix décolla en battant majestueusement de ses ailes de feu, calcinant les branches des arbres qui se trouvaient à l'entour. La suite du trajet rendit Anorin tout particulièrement heureux. Il affectionnait les revenances volantes qui lui permettaient de contempler de magnifiques paysages vus du ciel. Genshi en profita moins, évidemment. Ils purent alors voyager à grande vitesse en direction de l'Est. Comme ils étaient fort peu discrets, Anorin s'essaya à monter de plus en plus haut. Arrivé au-dessus des nuages, à l'abri des regards, il eut l'impression que ses flammes brillaient moins fort et qu'il ne parvenait plus à maintenir son altitude, il comprit alors que sa capacité à voler dépendait de l'intensité à laquelle son feu brûlait. Cela devait être plus compliqué avec la hauteur pour une raison qui lui était inconnue, peut-être le froid. En tout cas, il nota mentalement de se poser rapidement en cas de grain. La pluie aurait sans doute eu vite fait d'éteindre ses flammes et de l'obliger à un atterrissage forcé. A cette pensée, il jugea donc pertinent de redescendre à une altitude plus raisonnable. Le temps changeait parfois du tout au tout à cette hauteur. Qui plus est, il ne connaissait pas grand-chose aux conditions météorologiques atmosphériques. Les orages au sein des nuages étaient probablement terriblement dangereux. Et tant pis si depuis le sol, il attirait l'attention en brillant comme une boule de feu dans le ciel. Cela valait toujours mieux que de faire une chute mortelle. Le reste du voyage se déroula sans encombre, même si Genshi était pénible malgré lui. Comme il ne voyait rien depuis l'intérieur du baquet qui lui dissimulait l'horizon, il ne cessait de demander s'ils étaient bientôt arrivés. Au début, Anorine fit l'effort de lui décrire en hurlant ce qu'il observait de remarquable depuis les airs. Ils s'éloignèrent enfin des forêts, peu denses, du nord-ouest, et traversèrent des steppes dont les prés étaient verdoyants et houppessaient des troupeaux de moutons-piqueurs et des groupes de sombras-logalots. Au bout d'un moment, Anorine en eut assez de crier. Il accéléra et fit semblant de ne plus entendre Genshi. Il cessa de lui répondre. Son ami devint un simple bruit de fond. Il survolait maintenant une vaste étendue de champs et de bois peuplés de chômières humaines et qui avait été le théâtre d'une grosse bataille. Sans doute, l'avant-garde était passée par là et avait dû rencontrer d'importantes défenses. Une titanesque explosion avait manifestement rasé une montagne, calciné et couché les arbres sur une large zone. Après quelques instants passés à chercher des repères, il comprit que s'étalait en dessous de lui la réserve d'êtres humains de la baronie vampire. En se concentrant, il reconnut vaguement les lieux et vit quelques vestiges de leurs infrastructures. « Ici aussi furent des fêtes les forces des tartares. Les vampires ont pourtant l'affreuse réputation. De créatures puissantes faisant du meurtre un art. On les dit invincibles ? Oh, il semble que non ! » Pianurin se perdit dans ses pensées. L'azur du ciel lui rappelait un peu le bleu de la mer dans l'archipel de sa jeunesse. Des moments lui revinrent de cet âge heureux passé au milieu d'autres revenants comme lui, des jeux qu'ils avaient partagés. C'était à l'âge des premiers émois que tout s'était compliqué. Ses souvenirs se teintaient de l'amertume de son premier amour déçu. La revenante qu'il aimait avait fini avec un autre à cause d'une mauvaise conjonction de revenances. Alors il avait fui sa tristesse puisque son chez lui. Avec le recul, il avait tant vu de choses et tant connu d'idyle qu'il n'avait jamais remis en question son choix. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'en partant ainsi, en renonçant à son premier amour, il n'avait jamais clos celui-ci. Peut-être avait-elle changé maintenant, peut-être n'éprouverait-il plus rien pour elle si sa route recroisait la sienne un jour. Mais dans son souvenir ne lui revenait que la gentillesse et la douceur qu'il en avait fait tomber amoureux. Tomber amoureux, il avait toujours trouvé cette expression très belle, car ça ressemblait en effet à une chute. Il se souvint, la première fois que ça lui était arrivé, cette impression de ne plus avoir prise sur sa vie, la sensation de se laisser porter inexorablement par le destin. Tout à ses pensées, il perçut des bruits au loin. Cela le gêna, lui qui se sentait si bien dans cette réminiscence de premier amour. On aurait dit que quelqu'un l'appelait, il décida d'ignorer cet appel. Les cris lointains redoublèrent d'intensité. Anorine comprit alors que son état était trop agréable et ses sensations trop nombreuses pour n'être qu'un souvenir. Il était en train de rêver. Dans ce cas, à qui appartenaient ces cris ? Il réfléchit à ce qu'il faisait avant de s'oublier dans ce songe. Qui pouvait donc vouloir l'empêcher de sommeiller ? Ce devait être Genshi. Il n'avait eu de cesse de lui parler. Il n'arrêtait pas de demander des détails à propos du vol. « Du vol ! » hurla Anorine dans son rêve en comprenant qu'il s'était endormi au pire moment. Une brusque poussée d'adrénaline le rendit conscient de son état de somnolence. Ses sens lui revinrent un à un. À force de changer de forme au cours de ses revenances, il en avait oublié de dormir depuis plusieurs jours. Son oreille interne l'avertissait qu'il chutait à grande vitesse et non qu'il revivait la première fois où il était tombé amoureux. Son sens du toucher l'informa que le vent sur sa peau était devenu une tempête. Son ouïe lui ramena alors les cris de son ami Genshi. Au moins n'avait-il pas desserré ses griffes et lâché son passager. Anorine secoua la tête et força ses yeux à s'ouvrir. Il put alors voir se rapprocher à grande vitesse une étendue d'eau. Il eut juste le temps de déployer ses ailes de toutes ses forces pour ralentir la chute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...